Bonjour Pierre-Henri. Salut Greg. C'est cool que tu sois encore présent cette année à Blend. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité et pourquoi tu es là ? Je suis président du fonds Highneuve, qui est un fonds lyonnais, mais qui investit un peu partout en France, dans l'économie numérique exclusivement, dans les sujets de software, de mobilité, et puis tous les sujets objets connectés plutôt en B2B. Principalement les secteurs que je regarde, avec des tickets qui vont de 1 million à 4 millions d'euros. On a 70 millions d'euros sous gestion et on compte une petite dizaine de participations dans notre portefeuille, dans différents secteurs. Chouette. Et alors du coup, toi Blen, tu viens pour sourcer des startups, pour rencontrer des partenaires, pour te tenir aussi au courant des tendances ? Oui, exactement. Ce que j'aime ici, c'est ce melting pot un peu de différentes personnalités, les développeurs, les designers, les entrepreneurs. Il n'y a que des gens qui sont là pour créer des projets, faire avancer leurs idées. Et moi, ce que j'aime ici, c'est dialoguer avec eux, pour les aider, pour aussi me renseigner un peu sur ce qui se passe, ce qui se fait et ce qui va se faire. Et puis, il y a plein de startups, il y a plein de startupeurs, d'entrepreneurs. Et donc, pour moi, investisseurs, c'est intéressant de les rencontrer et de les écouter pour voir si on peut faire des partenariats ensemble et faire un bout de chemin ensemble. Oui, il y a le concours startup dont on parlera, mais tu as quand même un petit créneau pour aller voir des conférences, on a repéré, qui t'intéresse ? Oui, il y a quelques confs intéressantes sur la data, notamment, c'est un sujet assez vaste, assez complexe, il y a beaucoup d'acteurs, mais il faut bien se positionner sur son marché. Donc, il y a une conf, notamment, sur le sujet qui va me permettre un peu de revoir un peu mes préjugés ou mes bases sur le sujet de la data. Voilà, il y a d'autres confs tout aussi intéressantes. Et puis, je participe aussi au concours de startup pour essayer de faire grandir, de faire mettre à jour, mettre en lumière les meilleurs. Il y a 10 finalistes qui sont derrière nous dans un petit village startup. Alors, comment ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de fonds. Je crois que vous êtes 25 dans le jury, quelque chose comme ça, ou une vingtaine. Oui, il y a une belle communauté française. Voilà, toi, c'est très représentatif des fonds français. Et justement, toi qui as fait aussi partie des jurys des années précédentes, comment vous arrivez à vous mettre d'accord ? Les critères, c'est quoi pour désigner les trois finalistes et le gagnant ? C'est une bonne question. Mais d'une part, ce sont les bonhommes. Les bonhommes, il faut qu'ils aient une bonne vision de leur marché, une bonne vision de leur concurrence pour qu'ils soient, encore une fois, bien positionnés sur leur secteur. Il faut qu'il y ait une innovation. Il faut que les mecs aient une bonne vision au moins court, moyen terme, de là où ils veulent aller, qu'elle soit très claire, afin qu'on arrive à percevoir ce petit côté innovant et cette petite magic sauce qui va faire la différence. Ça, c'est le plus important. Après, évidemment, il y a l'innovation en tant que telle qui doit être bonne et qui doit surtout répondre à un besoin. Ça, c'est vraiment un truc super important. Il faut qu'il y ait un besoin exprimé qui peut être naissant, mais qui peut être aussi présent depuis longtemps et faire le service différemment. Résoudre un problème, quoi. C'est ça, c'est vraiment la base. Et la question que je me posais aussi, vous avez tous des critères d'investissement un petit peu différents, mais dans quelle mesure vous tenez compte de la prestation, on va dire, scénique, des participants le jour J pour les demi-finales et les finales ? C'est vrai qu'on note aussi sur la différence d'un bon pitch et un mauvais pitch. Donc, ce qui est important, c'est qu'ils aient bien préparé cela, que ce soit très clair, c'est que tout de suite, on comprenne dès la première slide ce dont on parle. Et parfois, on met longtemps à comprendre, on est obligé de reposer les questions. Et ça, c'est pas bon signe. Donc, c'est vrai que tu as des équipes qui sont bien câblées là-dessus, qui s'expriment bien, qui ont répété, qui expriment bien le besoin, la réponse au besoin et la stratégie commerciale pour parvenir à faire croître le chiffre d'affaires et à avoir des premiers clients. Donc, petit conseil, bien préparé, cet aspect-là, pitch, compréhension. Et alors, dis donc, dans les finalistes, les 10 finalistes, il y en a qui ont attiré ton attention ou sur lesquels tu mettrais une petite pièce ? Écoute, les années précédentes, je regardais en amont de l'événement qui étaient présents, qui pouvaient attirer mon attention. Là, cette année, j'ai fait différemment. Je viens sans connaître les start-upers pour avoir un peu la surprise et être un peu en live. Néanmoins, j'ai vu quelques sujets. Il y en a un sur la partie RH, qui s'appelle DispoJob, que j'aime beaucoup. J'aime bien les dirigeants parce que je les ai déjà vus par ailleurs. Tu as une société aussi sur une carte bancaire qui permet de partager, qui permet de remplacer le compte joint avec son épouse ou sa compagne ou ses colocataires, qui permet de mutualiser les dépenses et de diviser tout ça entre différentes personnes. Ça change un peu des cagnottes et des sujets de la sorte. Donc là, il y a un petit quelque chose d'intéressant. Un bon pronostiqueur, les années précédentes ou pas ? Écoute, je crois que oui, parce que celles que j'avais mis en avant dans les demi-finales, je les ai retrouvées gagnantes à la fin, notamment dans le transport, on a les Shippeo notamment. Il y en a une qui était sympa aussi, qui était Jelly Nut. Oui, Jelly Nut, qui avait gagné la première année sur la musique. Et puis on a aussi Tilky qui est allé aux US, qui fonctionne bien. On a encore des boîtes qui existent. Et donc on va essayer de faire éclore une qui va perdurer, parce que c'est ça le plus important. Ce n'est pas juste un concours. Voilà, c'est ça. L'idée aussi, c'est à la fois d'attirer votre attention au niveau des fonds et puis d'attirer l'attention des partenaires potentiels. On sait que c'est important pour les startups. Tout à fait. Merci, Pierre-Henri. Et puis bon blend à toi. Oui, ça va être top. Deux superbes journées, des animateurs au top, des animations vraiment innovantes et sympathiques. Donc je suis vraiment ravi d'être là. Merci. C'est cool. A plus. A plus. Merci.